La campagne de vaccination contre le coronavirus avance. Plus de 15 millions de premières injections ont été réalisées en France début mai 2021, ainsi que plus de 6 millions de deuxième doses ont aussi été prodiguées. Et à partir du 15 juin, la vaccination sera ouverte à toute personne de plus de 18 ans. De plus en plus d'individus ont accès à ces vaccins. Alors que change pour vous la première ou la deuxième dose ? Voici notre mode d'emploi. À partir de quand suis-je vraiment vacciné ? La première dose d'un vaccin basée sur deux doses ne confère pas une vaccination complète, mais une immunité qui va se développer peu à peu, permettant déjà au bout d'une semaine ou deux de réduire les risques d'infection. Pour Pfizer par exemple, une étude israélienne montre que le vaccin est efficace jusqu'à 85% à partir de 2 à 4 semaines après la première injection. Vous êtes donc considéré comme entièrement vacciné, seulement dans deux situations. Deux semaines se sont écoulées après la deuxième injection pour les vaccins basés sur deux doses, Pfizer, Moderna et AstraZeneca, ou bien deux semaines se sont écoulées après l'injection unique pour le vaccin à une seule dose de Johnson. En revanche, vous n'êtes pas pleinement vacciné dans les trois situations suivantes. Moins de deux semaines se sont écoulées depuis votre deuxième injection d'un vaccin à deux doses, Pfizer, Moderna et AstraZeneca, ou bien moins de deux semaines se sont écoulées depuis l'injection à une dose de Johnson, ou alors vous n'avez pas encore reçu la deuxième dose d'un vaccin à deux doses. Puis-je être infecté après avoir été vacciné ? Il n'est pas impossible d'être infecté par le coronavirus même après avoir été vacciné. Un vaccin n'est pas efficace à 100%. Ceux de Pfizer et Moderna sont efficaces à plus de 90% et celui d'AstraZeneca à plus de 70%. C'est élevé, mais ça veut aussi dire que le risque zéro n'existe pas. Par contre, ce risque zéro reste très faible à l'échelle de toute une population. Une étude basée sur des milliers de soignants suggérait un risque d'être positif au coronavirus après vaccination entre 0,97 et 1,19%. Et c'était dans le contexte d'un hôpital. Qui plus est, les vaccins ont aussi un rôle majeur pour empêcher les formes les plus graves de la maladie, entraînant des hospitalisations et des décès. Après vaccination, l'organisme est mieux préparé à répondre à l'infection. Il est donc plus efficace. Des études dans la vraie vie, en Angleterre et Israël, montrent que les vaccins de Pfizer et AstraZeneca ont un effet important contre les formes graves et les décès. S'ajoute à tout cela un enjeu d'immunité collective. Le risque de se retrouver en présence du pathogène sont plus grands quand une part minoritaire de la population est vaccinée. A l'inverse, plus la vaccination va avancer, plus les risques d'infection vont se réduire. Mais il faut garder en tête une limite. La diffusion de certains variants qui se sont répandus après le développement des vaccins pourrait avoir tendance à y échapper. Ce serait notamment le cas des variants brésiliens, sud-africains et indiens. Mais une troisième dose en développement dans plusieurs laboratoires pourrait résoudre ce problème. Et un début d'immunité collective freinera la circulation des variants, comme leur gravité. Est-ce que je risque de contaminer des gens malgré le vaccin ? La question de la transmission consiste à déterminer à quel point une personne vaccinée peut être contaminante tout en étant asymptomatique. D'abord, des études suggèrent que les formes asymptomatiques contiennent une charge virale plus faible, ce qui est moins favorable à une transmission du pathogène. Ensuite, les données sur la transmission sont assez encourageantes. Des données préliminaires basées sur la vaccination en Angleterre suggèrent que ce vaccin réduirait la transmission jusqu'à 67%. D'après les données d'Israël, le vaccin de Pfizer freinerait à 94% les transmissions asymptomatiques, tout comme les symptomatiques. Pour autant, les risques de transmettre la maladie sans le savoir tout en étant vacciné restent présents. Et c'est d'autant plus le cas vu que l'immunité collective n'est pas encore atteinte. Pour protéger les autres, un certain nombre de gestes barrières doivent être conservés, même après vaccination. Étant donné qu'il faut plusieurs jours pour que le vaccin confère une protection, que vous pouvez toujours le transmettre à autrui et que certains variants échappent encore au vaccin, voici quelques bonnes pratiques à respecter. Conservez le port du masque, surtout en présence de personnes non vaccinées. Se lavez les mains régulièrement, bien aérez les pièces en intérieur et veillez toujours un maximum de distanciation physique. Restez attentif à la survenue éventuelle de symptômes du Covid, le risque zéro n'existant pas. Après la première dose, ne pas se considérer soi-même comme vacciné, même si un début d'immunité va émerger. Quels effets secondaires ? Les vaccins entraînent souvent des effets secondaires temporaires, parfois légers, parfois un peu plus lourds. Dans l'immense majorité des cas, ils sont sans risque et durent maximum deux jours. Vous pourrez donc vous sentir fatigué, avoir une migraine et quelques crampes sur le site d'injection, par exemple. Aussi, tous les vaccins n'ont pas les mêmes types ni la même chronologie pour les effets secondaires. Par exemple, celui de Pfizer déclenche peu d'effets secondaires après la première dose, un peu plus après la seconde. Une bonne pratique après avoir reçu chaque dose est de concerter le professionnel de santé qui vous suit pour ne pas être pris au dépourvu. Pour soigner les effets indésirables bénins en cas de fièvre et ou douleur, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament recommande de privilégier l'utilisation du paracétamol à la dose la plus faible et le moins longtemps possible. Si les effets secondaires persistent ou deviennent plus importants, alors on vous conseille d'aller chez votre médecin. Concernant les risques d'événements thrombo-emboliques avec AstraZeneca ou Johnson, ces risques sont considérés comme très rares. En France, sur plus de 2 millions de personnes vaccinées avec AstraZeneca début avril 2021, on recensait alors 29 cas de thrombose de ce type. C'est la raison pour laquelle la balance entre les bénéfices et les risques est considérée comme très favorable en matière de bénéfices. Le vaccin restant sûr et efficace. Faudra-t-il un rappel dans quelques mois ? Pour les vaccins à deux doses, il est probable qu'une troisième injection soit nécessaire dans quelques mois, une sorte de booster shot qui viendra remultiplier la réponse immunitaire. Pfizer a d'ores et déjà annoncé que ce sera probablement nécessaire. Il est possible que cette troisième dose puisse par ailleurs être adaptée en laboratoire aux spécificités des variants qui, pour l'instant, échappent le plus au vaccin. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a éclairci sur certains points, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Et si vous avez d'autres questions, à les mettre dans les commentaires. Pour encore plus de vidéos décryptage et d'autres sujets, vous pouvez vous abonner à notre chaîne Numérama. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo.